Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 30 mai 2011 Avec aujourd'hui une toute petite séance puisque les marchés américains et anglais étant fermés on a eu droit vraiment à une petite séance de range sans vraiment une grosse tendance donc on a ouvert en baisse à 3947,16 on a marqué un plus haut à 3963,28 un plus bas à 3931,53 pour terminer en clôture à 3942,53 donc le CAC 40 perd 0,21% sur cette séance un peu plus de 8 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi nous repassons ici sous la zone des 3950 qui était une zone charnière puisque je vous avais dit vendredi que ce franchissement devait être confirmé par une cassure prochaine de la résistance baissière que nous avons là et bien au lieu de ça nous revenons donc sous cette résistance on n'a pas réussi à transformer cette résistance en support on a marqué une petite zone ici de support sur la zone des 3935,37 et puis on a oscillé dans ces zones là quasiment toute la séance bon peu de choses à faire personnellement je pense que c'était plus une journée à regarder Roland Garros qu'à faire de la bourse mais bon il y a des irréductibles parmi vous donc ce que nous pouvons remarquer c'est que nous avons toujours cette résistance baissière alors c'est vrai qu'elle a été franchie plusieurs fois je vais vous élargir un petit peu la vue pour que vous voyez bien donc c'était une résistance baissière qu'on avait tracée sur les deux premiers plus haut ici qu'on avait réajustée ici lors de ce pressant plus haut on avait vu ici que et bien suite à ce point bas nous avions cassé cette résistance et puis on essayait plus ou moins si on se rapproche on verra mieux on essayait plus ou moins de garder cette zone en support on était repassé en dessous et puis on était repassé au dessus et là hop on a gappé et on était en dessous et depuis on n'arrive plus à refranchir cette zone nous avons aussi le support en bleu que je vais vous refaire voir aussi qui est un support haussier moyen terme puisque ici on voit bien qu'il porte la tendance depuis maintenant quelques mois depuis juin 2010 donc depuis quasiment un an et on voit bien que cette zone a subi plusieurs attaques donc il y a eu une attaque au moment de la crise de Fukushima là on a eu un point bas qui est venu s'inscrire en dessous et puis les cours sont montés rapidement en créant un rebond c'est une attaque quand même on a traversé la résistance pardon on a traversé le support c'est une zone de support mais là quand même à quelques pips près on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup résisté on a une attaque s'il y avait encore une attaque de ce support et bien il y a fort à parier que ça serait le trend donc court terme dominant qui gagnerait sur la tendance donc là en fait on est un peu à la croisée des chemins à savoir que si on casse ici ce support en bleu et bien on casse la tendance haussière moyen terme ça serait une grosse alerte baissière sur les prochaines semaines par contre si on casse ici durablement à la hausse la résistance noire et donc du même coup la résistance baissière ici qui définit le trend de court terme actuel et bien on aurait une continuité de la tendance haussière moyen terme, moyen court terme même puisque nous sommes dans un flux courtier relativement haussier et donc on aura un signal de hausse donc si nous arrivions à casser ces deux lignes donc à savoir un premier trend line ici la résistance de main qui se situera à peu près à 3960 et deuxième objectif zone des 3975 suivi des 994 000 ça fait beaucoup de zones techniques à traverser alors des fois on dit qu'on a beaucoup de zones techniques et puis finalement tout se traverse un coup un peu comme nous étions dans cette configuration technique où on avait plusieurs lignes importantes et puis finalement on a tout traversé sur un gap et ça nous avait confirmé que nous étions bien dans une tendance baissière puisqu'après malgré ici l'attaque avortée de la résistance baissière et bien nous étions redescendus et puis là encore on avait encore gappé un fort gap lundi dernier donc bon, peu de choses à faire aujourd'hui au niveau des indicateurs on est relativement... ah oui alors au niveau du RSI c'est intéressant de regarder ça il faut que je vous fasse voir ça voilà on est vraiment ici sur une dynamique baissière et on voit qu'on est bridé par le haut par cette résistance que l'on peut aussi tracer sur le RSI vous voyez, aujourd'hui on n'a pas réussi à venir traverser cette zone et on voit bien que nous sommes ici dans une tendance baissière même au niveau du RSI donc même cet indicateur nous montre que nous sommes dans une tendance baissière on voit bien que si on agrandit un peu le RSI je vais essayer de l'agrandir voir ce que ça donne on voit bien que les zones de contact avec la résistance baissière correspondent à des zones de contact avec le haut du trend on a un premier contact ici deuxième zone de contact par là et une zone de contact ici et on voit bien que là on a une zone de contact sur le RSI mais qu'on est un peu loin du... donc bon, ça correspondrait à un point haut donc si on suit la tendance court terme qui nous est donnée par le RSI et bien on devrait continuer donc dans cette tendance court terme à la baisse alors ceci dit, les tendances sont aussi faites pour être cassées donc avec les points que je vous ai donnés tout à l'heure ça nous donne des repères pour avoir des repères de cassure à la hausse donc au niveau du stochastique bon, on est toujours légèrement survendu on vient de lancer un petit signal d'achat mais bon, pas bien méchant on est toujours sur un signal haussier du MACD alors maintenant, ce qu'il faut voir c'est si la dynamique que nous révèle cet indicateur sera assez forte pour venir casser ici les zones techniques que je vous ai décrites à l'instant et puis bon, au niveau des volumes là c'est quasiment du ridicule on se croirait entre les fêtes de Noël et Nouvel An des volumes vraiment minimes beaucoup d'investisseurs étrangers n'étaient pas sur le marché même je pense que beaucoup d'investisseurs français s'étaient octroyés un week-end de 3 jours avec une faible volatilité donc bon, pas grand chose à dire sur cette séance on surveille bien les zones techniques qui se trouvent ici dès l'ouverture alors bien sûr, le pivot ça va être les 3950 si on arrive à rester durablement au-dessus on pourra espérer avoir une dynamique haussière donc sur la journée et puis si on ouvre en dessous et bien ça sera direction ici donc pour demain avec un test des 3913 points on est entre 11, 12, 13 points donc on va dire zone des 3910 points donc en test en cas d'ouverture sous les 3950 on pourrait bien venir tester un point bas voir en extension ici la zone des 3904 dans ce cas là ça ferait une deuxième attaque du support haussier et si ça devait arriver et bien quand les attaques commencent à se rapprocher à se multiplier en général le support casse voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéos aujourd'hui c'est Jody qui a gagné le jeu du fixing bravo à lui voilà et bien écoutez c'était Gilles pour boursicose.com les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading